Le point 11. Vous avez sur le table une rédaction modifiée de ce point 11. Je demande à monsieur le débat de vous avoir encore une présentation. Donc ce point correspond à la mise à disposition du domaine public pour la mise en place des bornes de vélos électriques. La communauté de communes du Val-d'Ile-Aubigné a en vertu de ses statuts la compétence pour la promotion et l'accompagnement des actions de mobilité durable. Le développement d'une offre de services de transport alternatif à la voiture solo est inscrit parmi les priorités de son projet de territoire 2017-2020 dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que dans son PCAET, plan climat, air, énergie du territoire et dans son contrat de transition écologique signé avec l'État. Enfin, la communauté de communes est lauréate de l'appel à projet Vélo et territoire de l'ADEME sur la base du projet « Développer la pratique du vélo sur le Val-d'Ile-Aubigné » qui prévoit notamment l'expérimentation d'un service de vélopartage pendant un an. Ainsi, deux stations de vélos électriques en libre-service ont été implantées de manière temporaire et à titre expérimental sur la commune de Meulès. La convention régit l'occupation du domaine public communal par la CCBIA pour les interventions et aménagements suivants. Station de 5 puis 3 vélos électriques en libre-service situés place de l'église. Dans un second temps, une station virtuelle de deux vélos électriques situés dans le lotissement des fontenelles. Chaque station est composée d'un totem informatif, donc vous avez pu en prendre connaissance si vous êtes passé place de l'église. Deux vélos y sont bordés là et d'autant de bornes que d'un stationnement qu'il y a deux vélos, cinq vélos en tout et vélos électriques. La commune doit autoriser la communauté de communes du Val-d'Ile-Aubigné à occuper le domaine public communal pour l'implantation de ces équipements et cette autorisation prend effet pour tout aménagement projeté à la date de démarrage des travaux qui devra être porté préalablement à la connaissance de la mairie au moyen d'une déclaration d'intention de commencement de travaux d'ICT. Elle prend fin avec la fin de l'expérimentation et au plus tard le 1er janvier 2022. Les autorisations d'occupation du domaine public accordées à la communauté de communes dans le cadre de la présente demande de fonds d'objet n'ont aucune redevance. Avez-vous des questions ? Merci. Concernant cette expérimentation, nous l'avions adoptée en communauté de communes, en conseil communautaire à l'unanimité. Nous n'avons pas de principe. Deux interrogations quand même. Vous soumettez au vote de notre assemblée ce soir la signature, la réglation d'une convention qui sera mise à la signature de M. Maury pour des travaux qui sont d'ores et déjà effectués. Ce qui est quand même un tout petit peu surprenant. Et ce qui est d'autant plus surprenant, M. Maire, que la convention dans un des cas prévoit que les travaux sont effectués dès septembre 2020 et par ailleurs que les communes, si j'en crois, les écrits de M. le directeur général des services de la communauté de communes, les communes de Saint-Aubin-Dominier ont validé la convention il y a maintenant un mois et demi et la commune de la Mézière a validé la même convention. D'ailleurs, que vous avez signé en tant que président de la communauté de communes depuis plusieurs jours, et que la commune de Neulès est en retard par rapport à ses voisines, nous nous interrogeons sur ce retard. Sinon, nous avons bien évidemment cette expérimentation, même si nous admettons quelques doutes, mais on ne reparlera plus dans le moment. Salut, nous l'expérimentation, on est les 3e, proposer au conseil municipal cette convention. Mais quelques jours, vous avez dit, par rapport à la commune de la maison ? Quelques semaines, qu'on s'entend à l'heure, M. Maire ? Je note quelques jours par rapport à la commune de la Mézière. Aujourd'hui, les équivants sont arrivés sur site. Les supports de vélo aux places de l'église, à ma connaissance, ils sont sur place ou pas fixés au sol pour l'instant. Les travaux démarrent plus juste. Il est toujours choquant, M. le maire, de demander aux conseillers municipaux que nous sommes de valider une décision qui est déjà en place. Que ce soit d'ailleurs les conseillers municipaux de notre position, que ce soit notre majorité, nous sommes mis devant le fait d'accomplir. La liberté qui est donnée aux uns et aux autres ce soir de ne pas réaliser cette décision est quand même réduite du fait que les travaux ne sont déjà engagés sur le territoire d'économie. C'est un projet d'année la prochaine fois. On pourrait être aussi exemplaire que la Mézière. C'est un problème de l'expérimentation. On a juste quelques jours après les autres. L'expérimentation, elle est intéressante. Elle a été validée à l'unanimité au Conseil communautaire du mois de septembre. Vous l'avez rappelé vous-même. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, je soumets au vote du conseil municipal. En demandant donc de m'autoriser à m'autoriser en moment à un missionnerie de assurer la signature de cette convention, l'occupation des domaines publics pour la pose de ces deux stations de vélo électrique en libre-service sur la durée de l'expérimentation. Qui ne prend pas part de son vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vous remercie.